Pour résoudre une équation trigonométrique, on essaye toujours de la ramener d'abord à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Dans notre équation, nous remplaçons d'abord tangente de x par sinus de x divisé par cosinus de x. Ensuite, nous mettons le cosinus de x de l'autre côté du signe d'égalité où il va multiplier. Nous mettons ce deuxième membre dans le premier membre de l'égalité où il va être soustrait. Et là, on pourra mettre le sinus de x en évidence, ce que nous faisons de suite. Ainsi, nous avons obtenu un produit nul. Le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul, ce qui nous mène donc vers deux cas. Le sinus de x est égal à zéro peut être écrit sous la forme sinus de x est égal à sinus de zéro. Voilà l'équation fondamentale sin égale sin dont les solutions s'écrivent comme ceci. Mais en fait, nous n'avons pas besoin de ces formules pour voir que le sinus de x s'annule là, 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 etc. C'est-à-dire le sinus de x s'annule en kpi, où k est un nombre entier. Regardons la deuxième possibilité. Elle mène de suite vers cosinus de x est égal à racine carrée de 3 divisé par 2. Le racine carrée de 3 demi, c'est le cosinus de pi sixième. Et ainsi, nous avons l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, cos du premier angle est égal à cos du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Ces formules, nous les reportons ici, et ainsi nous voyons que x doit être égal à plus ou moins pi sixième plus 2kpi. Comme solution, nous avons donc celle-là et celle-là. Nous les dessinons dans le cercle trigonométrique pour voir s'il y a moyen d'écrire ça de façon plus courte. Il n'y a pas moyen. Donc, nous écrivons toutes ces solutions dans l'ensemble solution, et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, notre exercice est terminé.